Une plateforme électronique pour faciliter les formalités de dédouanement, je vous le disais en titre, elle s'appelle Sylvie, au système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation. L'application a été lancée ce matin par le Premier ministre. Elle est surtout destinée aux opérations de pré-dédouanement. Ses avantages, une réduction des délais et des coûts, plus de transparence et surtout plus de recettes dans les caisses de l'État. Moussaoui Draougo et Drissa Seré. En un clic, le Premier ministre lance le démarrage officiel de Sylvie, la plateforme du système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation. Pour les opérateurs économiques, il suffit de se connecter à cette plateforme, à renseigner les cases pour effectuer les formalités de pré-dédouanement pour n'importe quelle marchandise en liaison avec des entreprises, même situées au bout du monde. Les services de douane apprécient Sylvie qui a déjà fait cette preuve. En 1992, on a instauré Sidonia qui s'occupe du dédouanement depuis la prise en charge jusqu'à la libération des marchandises. Aujourd'hui, en amont, nous avons Sylvie. Sylvie qui va nous permettre de collecter tous les documents requis pour les formalités de dédouanement et c'est un plus. Sylvie est le fruit d'un partenariat public-privé entre la Chambre de commerce, ICF, le gouvernement burkinavé et l'administration des douanes. Gains en temps et en cours, transparence et amélioration du niveau des recettes, les acteurs du secteur privé confirment les avantages de Sylvie. Vous devez recevoir un conteneur de marchandises. Vous aimerez les avoir le plus rapidement possible. Vous voyez, et parfois ça traîne parce que vous n'arrivez pas à rentrer en possession de tel document, tel document. Maintenant, vous pouvez dire à vos clients, voilà, au bout de tant de jours, vous aurez la marchandise. C'est quand même tout le monde qui gagne, je pense. Plus de 4 millions de dollars ont été mobilisés pour mettre en oeuvre la plateforme. La réalisation du projet dont la gestion sera confiée à une société privée qu'OGECI participe selon le gouvernement de l'amélioration du climat des affaires partant de la compétitivité de l'économie nationale. Selon les simulations qui ont été faites, on s'attend à ce qu'on ait une augmentation de l'estéte fiscale des douanières de l'ordre de 20%. Donc normalement, ça doit nous rapporter, bon en mal en, quelque chose comme 20 à 25 milliards de ressources douanières supplémentaires. Ce n'est pas rien. Après Sylvie, la perspective est d'aller vers la dématérialisation. Une absence de papier dans les opérations douanières, source de plus de transparence et d'efficacité.